Bonjour les amis, ça faisait longtemps, je crois que ça fait au moins un an que je n'ai pu filmer, oui ça fait bien un an et demi même je pense. Je pensais que c'était l'occasion idéale de renouer un peu avec la vidéo et YouTube et de vous présenter la nouvelle gamme sortie par Derwent qui sont les chromaflots. Il existe deux boîtes, donc une boîte de 12 couleurs et une boîte de 24 couleurs, bon j'ai préféré prendre celle de 24 couleurs qui est un peu plus complète. Donc c'est une nouvelle gamme de crayons qui est sortie début d'année, il y a quelques semaines et qui était destinée au marché à Dieppe, si je ne me trompe pas. Voilà, cependant on peut les trouver sur Amazon.com au prix d'une vingtaine d'euros plus les frais de port puisqu'on importe des Etats-Unis. Disons que ces crayons m'ont vraiment intriguée, c'est vrai que quand il y a une nouveauté, voilà, on est toujours un petit peu intriguée, on se demande que valent ces crayons, est-ce qu'il y a des nouvelles couleurs, comment étaient-ils fabriqués, est-ce que ce sont des crayons à l'huile, des crayons à la cire ? Ben, pour cette première question, en quelle matière ils sont, ce sont des crayons à la cire, donc ce sont des crayons à la cire, et pour, est-ce que ce sont des nouvelles couleurs ? Ben en fait non, ce ne sont pas des nouvelles couleurs, en fait, voilà, j'ai fait le nuancier, j'ai réalisé le nuancier, j'ai découvert que ce sont donc des crayons à cire, qui se travaillent assez facilement, ils sont moins friables que, disons, soyez honnête, les chromaflots se situent dans le moyen de gamme de chez Derwent, le haut de gamme comme les Lightfast, les Intense, voilà, on n'est pas à ce niveau-là, on est au niveau des Colorsoft et des Procolor, voilà. Les Colorsoft, c'est une gamme de 72 crayons qui sont à base de cire, et les Procolor, c'est également une gamme de 72 crayons à base d'huile. Les Colorsoft sont connus pour être assez fragiles et friables, ils se travaillent très facilement, mais voilà, quand un crayon se casse, ben, c'est très difficile de le réavoir. Et les Procolor, hélas, ils sont connus pour avoir de très belles couleurs, des couleurs assez, qui sortent un peu de l'ordinaire, ce ne sont pas des couleurs que vous retrouverez dans les gammes de crayons chinois, même si on a 180, il y a vraiment des couleurs particulières, mais ils sont beaucoup plus difficiles à travailler, d'ailleurs, je les rapproche de Hirohiten, mais si vous avez le bon papier, franchement, vous pouvez faire des choses très intéressantes avec les Procolor, donc les Derwent Procolor, ou avec les Hirohiten, ces fameux crayons japonais de tout le monde parle, mais que la plupart n'aiment pas trop corriger avec, ils aiment beaucoup les couleurs, mais si on n'a pas le bon papier pour travailler avec, ça ne marche pas, c'est difficile à travailler. Bon, je reviens à nos moutons, avec les Derwent, donc les couleurs, le nuancier des 24 couleurs est assez équilibré, il y a des jaunes, il y a des oranges, il y a des roses, il y a des couleurs pour faire le thé, il y a des bleus, des violets, il y a même un beau turquoise green, il y a vraiment de tout, un ocre, il y a Bound Sienna, le fameux orange-marron qu'on utilise souvent pour les terres ou pour la nature, le raisin également pour les terres, il y a même un bras, il y a un gris clair, le platinum, c'est le crayon le plus sec, je trouve, de la gamme de Chroma Flow, il y a un noir et un blanc, mais le noir et le blanc ne sont pas particulièrement extraordinaires, comparé au blanc et au noir de chez Lightfast, ils sont clairement un cran en dessous, et c'est comme ça qu'on voit que ce n'est pas une gamme qui peut s'élever au niveau des Lightfast, mais plutôt être au niveau des Colors Soft et des Procolors. Il n'y a pas réellement de nouvelles couleurs, tout simplement parce que je retrouve la plupart des couleurs dans les autres gammes, amber gold, golden sun, flame, scarlet, strawberry, salmon, magetta, violet, denim, turquoise green, basil, foliage, grass green, burnt, sienna, raisin, natural brown, platinum et black, je les retrouve chez les Lightfast, voilà, je prends au hasard, voilà, le golden sun, voilà, je retrouve là, c'est un ocre, et je ne vous ai même pas encore montré les Derwens Chroma Flow, voilà, c'est dans deux racks, ils sont, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'ils sont numérotés et nommés, puisque j'ai pu faire le nuancier grâce à ça, donc c'est pas mal du tout, donc ça montre quand même qu'il y a un moindième, alors si vous en voyez usé, c'est qu'il y a eu un petit peu de casse lors de la réception, et également parce que je suis en cours de coloriage qui est assez grand, c'est toute une feuille A4 avec le fond inclus, donc ça peut user quand même certains crayons, je vous en saurais, juste au hasard, c'est un crayon avec un baril, voilà, je remets ma place, avec un baril assez fait, si on compare par rapport au colorsoft, ils sont moins épais, très légers, donc pour les gens qui n'aiment pas les crayons légers et fins, passez vos chemins parce qu'ils sont fins et très légers, ils sont faits en Angleterre, donc ils ne sont pas faits en Chine, voilà, c'est bien un produit anglais, ça reste un produit anglais, et le bois est clairement moins qualitatif que Lightfast par exemple, ou même un... est-ce que j'ai un pro color ici ? Oui, voilà, pro color, le baril est plus fait, qualitativement le pro color et Lightfast, je trouve qu'ils ont l'air de meilleure qualité, donc voilà, je retrouve beaucoup de couleurs chez Lightfast, je remets de côté, et je retrouve également des couleurs chez Colorsoft, le blush pink, vous savez, ce fameux rose, ce rose clair, et bien, je retrouve chez Chromaflow, donc chez Colorsoft, dans la gamme Colorsoft, chez Chromaflow, et Eternal, ce rose-là, je le connais très bien, parce que je l'aime beaucoup, c'est l'Otrakinon, Pink de chez Carodache, Luminance, oui, d'ailleurs, j'ai fait une petite comparaison, ici c'est Luminance, ici c'est le Chromaflow, et ici c'est le Colorsoft, donc vous voyez, les roses se ressemblent énormément, c'est vraiment un rose clair, qui peut être utile pour le teint, qui peut être utile pour les fleurs, pour les vêtements, voilà, pour tout ce que vous voulez, l'imagination n'a pas de limite, donc voilà, tout simplement, le blue et le light blue, je les retrouve chez Colorsoft, et Procolor, donc ce ne sont pas non plus de nouvelles couleurs, le turquoise green, je le retrouve chez, dans la gamme Procolor, Procolor et Lightfast, c'est vraiment un vert turquoise magnifique, c'est un must-have, pour ceux qui aiment bien les turquoises, qu'ils soient les bleus ou verts, vraiment, donc le nuancier, je le trouve extrêmement, extrêmement équilibré, franchement, pour 24 couleurs, il y a tout ce qu'il faut, j'avoue que, d'habitude, je râle toujours, je me dis, oh oui, il manque un rose, il manque ceci, il manque cela, le seul petit bémol, peut-être, qu'on peut, on peut donner, c'est qu'il n'y a pas un vrai rouge, voilà, on a Scarlett, on a Strawberry, le Scarlett a des accents orange, le Strawberry a des accents, plutôt rose, plutôt, pas violacé, c'est un peu exagéré, mais, il n'a pas, ce n'est pas un rouge, c'est un, c'est un rose foncé, c'est un, enfin, pour moi, ce n'est pas un rouge, voilà, il manque peut-être un rouge, mais en fait, ne soyons pas difficiles, il y a un Résa ici, il y a des oranges, il y a moyen de faire, de toute façon, le rouge, d'une façon ou d'une autre, donc, franchement, c'est, comme vous voyez, on retrouve beaucoup, mis à part le Sunflower, et le Lilac, que je n'ai pas retrouvé, dans les autres gammes, d'Erwent, ça se peut, que je n'ai pas fait, les bonnes recherches, non plus, moi, personnellement, je possède, les Derwent Intense, les Procolor, les, je possède, les Procolor, les Color Soft, et les Light Fast, et les Metallic, aussi, les couleurs Metallic, mais, je n'ai pas retrouvé, le Lilac, et le Sunflower, dans les autres gammes, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre, je pense que pour ceux, qui n'ont pas le Light Fast, prendre cette boîte, acquérir cette boîte de 24, pourrait être quelque chose, d'assez intéressant, pour ceux qui ont le Light Fast, en fait, je ne vois pas trop l'intérêt, les Chromaflow, sont à la cire, les Light Fast, sont à l'huile, les Chromaflow, se travaillent un tout petit peu, moins facilement, que les Light Fast, mais à peine, c'est vraiment une question, alors, de feeling, pour ceux qui ont le Light Fast, je ne vois pas trop l'intérêt, de se procurer les Chromaflow, mis à part, peut-être pour, je ne sais pas, économiser les Light Fast, je ne sais pas trop, mais, sincèrement, pour ceux qui n'ont pas le Light Fast, je recommande, je recommande les Chromaflow, tout simplement, parce qu'il y a des couleurs, vraiment intéressantes, on reprend vraiment, moi, par exemple, j'aime beaucoup l'Humber Gold, j'aime beaucoup le Scarlett, et le Strawberry, le Salman, le Blush Pink, le Reza, le Burn Sienna, peuvent être utilisés pour le thé, il y a les Bleus, le Denim, le Blue et l'High Blue, qui peuvent être utilisés pour le ciel, pour la mer, pour les couleurs des yeux, les vêtements, n'importe quoi, il y a le Magetta, qui est une couleur extrêmement intéressante, c'est une couleur primaire, qu'on peut utiliser pour beaucoup de domaines, le fameux turquoise green, que je repars pour la troisième fois, je crois, que j'aime beaucoup, il y a trois verts, très différents, un verre foncé, un verre à tendance, olivâtre, et, est-ce que ça se dit, je ne sais pas, dites-le moi dans les commentaires, et un verre clair, donc, pour la nature, c'est vraiment idéal, comme je vous ai dit, le Barn Sienna & Resil, c'est pour les éléments naturels, ou pour le thé, de même que pour le natural brown, pour le thé aussi, peut-être utilisé, le seul bémol, c'est le Platinum, le Black & White, le Black & White, ils ne sont pas mauvais, mais le Black & White, sont clairement en dessous, des Black & White, de chez Lightfast, ils sont quand même, parce que c'est vraiment, des crayons assez exceptionnels, de la gamme Lightfast, et Platinum, il est un petit peu plus sec, quand même, que Lightfast, il est un peu clair, donc, mais on ne voit pas, une différence, par exemple, ici, j'ai testé, je pense, j'ai testé le Flame, le Flame, donc, il y a, le premier, qui est, de Lightfast, et le second, de la gamme, Chroma Flow, et on ne voit, vraiment pas la différence, c'est bien pour vous dire, que, pour ceux qui n'ont pas, Lightfast, et qui voudraient, un petit peu, tenter les couleurs, du Lightfast, de la gamme, Lightfast, sans mettre le prix, la gamme, des 24 de Chroma Flow, ça pourrait être, ça pourrait être, un bon plan, aussi, pour les Chroma Flow, ce sont des crayons, donc, déclinés sous 24 couleurs, pour le moment, mais ça se peut, que sur le long terme, il y ait des boîtes, plus grandes, mais rien n'est encore, officialisé, donc, voilà, je vous ai parlé, un peu, des Chroma Flow, des One Chroma Flow, je vous mettrai, des liens aussi, sur les chroniques, sur les vidéos, de Colorfia, qui a, testé, vraiment, ces crayons, en direct, moi, je n'ai pas, nécessairement, le temps, de passer sur YouTube, pour faire ça, je peux, juste, vous dire, qu'ils se blendent, assez bien, qu'ils glissent, bien sur le papier, qu'ils sont, bien pigmentés, qu'on arrive, à les blender, avec une couleur, plus claire, ou avec, crayon, avec un crayon, moi, j'utilise, toujours, le Pencil Blender, de Carodal, c'est un, produit, qui est arrivé, l'année passée, et je ne peux, plus m'en passer, c'est vraiment, pour moi, c'est le meilleur blender, qui existe sur le marché, il est meilleur encore, que le, que le blender, le blender à cire, qu'il remplace, de chez Carodage, le seul défaut, c'est qu'il suce, assez rapidement, ben oui, la base de cire, donc, et d'ailleurs, ces crayons chromaflow, sucent tout de même, puisqu'ils sont à base de cire, mais pas aussi vite, que les colors soft, sont plus faciles à travailler, que les pro color, ils sont, comment dire, je les trouve vraiment bien, je trouve qu'ils sont vraiment, intéressants à tester, je ne les recommande pas, pas pour ceux que lightfast, vous l'aurez bien compris, je crois que je ne les répète, pour la sixième fois, mais pour ceux qui ne les ont pas, ben ça permet, de découvrir aussi, des nouvelles couleurs, même si on les retrouve, même si on en retrouve quelques-uns, chez color soft, et chez pro color, d'accord, alors, je vais vous montrer, le dessin que je suis en train, de réaliser, avec les chromaflots, voici le dessin, en fait, c'est un dessin, que j'ai dessiné, ce n'est pas un dessin, d'un illustrateur, ou d'une illustratrice, c'est moi qui ai dessiné, donc, je peux vous montrer, la version vierge, voilà, j'ai un petit peu amélioré, voici la version vierge, là, j'ai commencé à colorier, avec les chromaflots, donc, à la base, pour vous montrer un petit peu, comment ça se passe, quand je colorie, par exemple, les cheveux, je peux vous expliquer, un petit peu, le thème, par exemple, le thème, j'ai fait, sur les côtés, sur tout ce qui était ombrage, j'ai mis du bleu, du bleu de Nîmes, j'ai mis le natural brown, j'ai mis aussi du raisin, la couleur raisin, ensuite, je me suis rapproché des zones lumineuses, et j'ai mis le salmon, voilà, le salmon, et, au final, j'ai tout blendé, avec le salmon, et un blanc, ou avec mon pencil blender, aussi, ça se peut qu'il y a, une petite zone, où il manquait de couleur, et que ça allait trop, éclaircir, si j'utilisais le salmon, alors, j'utilise mon pencil blender, mon blender, mon crayon blender, pour pouvoir, étaler le pigment, et non pas trop éclaircir, non plus, mon coloriage, le visage, le fond, c'est très facile, c'est vraiment, ce qu'il y a de plus basique, on laisse des zones, voilà, on fait des petits ronds bleus, pour délimiter, les, les petites bulles de lumière, les petites taches de lumière, et, on, on fait comme on veut, on met du bleu, moi, j'ai mis le light blue, j'ai mis le turquoise green, j'ai mis du violet, j'ai mis le blush pink, le fameux blush pink, que j'apprécie plutôt bien, et j'ai tout blendé, avec, avec, ou mon pencil blender, ou avec du blanc, pour donner un aspect nébuleux, et aussi, pour garder, pour garder l'idée que le visage est en avant-plan, et que le fond est bien en arrière-plan, et non pas que le fond prenne trop, prenne, d'un, enfin, qu'il y ait trop d'attention sur le fond, par rapport au visage, voilà, c'est pour ça que j'ai blendé avec le blanc, pour que les couleurs ressortent un peu moins, alors, pour les cheveux, l'effet n'est pas trop trop mal, j'essaie vraiment que chaque cheveu, pas, chaque cheveu, on le voit, mais que les mèches de cheveux soient bien délimitées, je mets des zones d'ombre, quand on voit un petit peu moins les cheveux, je fais une base rose, je crois qu'on le voit ici, et au fur et à mesure, je mets, dans le sens du cheveu, je fais du noir, je fais le bleu de Nîmes, et je fais le naturel blanc, et du raisin, et je blend le tout, avec le blush pink, en fait, ici, c'est une petite fille printanière, on va dire, et, ce qui est mis à l'honneur, c'est le printemps, donc, c'est, les broches qui reviennent, il y a les feuilles qui repoussent, il y a les fleurs de sakura, que j'aime beaucoup, les cerisiers japonais, donc, j'ai mis ça à l'honneur, donc, je voulais donner un aspect un peu rosé à ses cheveux, comme si, voilà, si c'était un petit peu l'arbre, en quelque sorte, magique, donc, et ensuite, je blend le tout, et après, ça donne un résultat de plus en plus né, et ne pas hésiter à remettre une touche de noir, ou une touche un peu plus foncée, ou plus claire, pour faire ressortir les mèches, si vous désirez, mettez-le-moi en commentaire, que je fasse un tuto, ici, je présente avant tout les chromaflots, et voir le résultat qu'on peut avoir, comme vous pouvez constater, on peut avoir un résultat relativement réaliste, et sympathique, ils sont assez faciles à travailler, ici, avec le blender, par exemple, j'étale le pigment, pour ne pas encore rajouter du pigment, 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 et trop user aussi les crayons, ça aussi, c'est quand même, pas mal, parce que certains crayons, ici, par exemple, avec les chromaflots, on ne peut pas pouvoir les trouver à l'unité, donc, si on use les crayons, ben, les trouver à l'unité, c'est compliqué, pour le moment, puisqu'ils viennent à peine d'être lancés, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre, si vous désirez colorier, le dessin que j'ai réalisé, vous pouvez me le demander en commentaire, mais je vais le mettre sur, ma page Facebook, Sabine Color, je mettrai le lien, ou vous pouvez m'envoyer un message, que ce soit sur YouTube, ou sur ma page, au coriage, et je vous l'enverrai, en fichier JPEC, ou en fichier PDF, c'est comme vous voulez, donc, ça fait quelques mois, que je me suis remis au dessin, et ça me plaît plutôt bien, et je suis plutôt contente du résultat, c'est pas extraordinaire, c'est mes débuts, c'est mes débuts, c'est clair, mais, je suis plutôt contente du résultat, voilà, je vais mettre fête tout doucement, à ma présentation, je voulais aussi vous parler, de quelque chose, voilà, je suis, je pourrais faire un autre post, à ce sujet, mais je ne sais pas, si j'aurai le temps, ou si j'aurai envie, à ce moment là, mais j'utilise essentiellement, deux types de papier, pour ce, pour mon nuancer, j'ai utilisé, donc, le corps sous mi tête, de couleur blanche, n'oubliez pas les amis, le blanc, c'est ce qui, reflète le mieux, les couleurs, et la réalité des couleurs, c'est-à-dire, si on prend un ton de gré, si on prend un papier gris, ou un papier, qui est un peu couleur craft, ou un autre papier, les couleurs, sont tout de même, déformées, bien sûr, ça va faire ressortir, ces flash, et moi aussi, j'ai les strass morts, et tout, j'en ai, j'en ai, et j'ai fait, beaucoup de collages dessus, mais n'oubliez pas, que le blanc, c'est vraiment, ce qui rend, le mieux les couleurs, donc, si vous voulez, un aspect très réaliste, c'est vraiment le blanc, auquel il faut se tourner, si vous voulez, vous donner un aspect, un peu plus surréaliste, vraiment, donner un autre aspect, plus flash, il est clair, que les tonnes gré, ou les autres, sont, peuvent être recommandées, mais voilà, il ne faut pas oublier ça, pour les coloristes professionnels, c'est vraiment, ce qui est important, c'est rendre les vraies couleurs, donc, voici le canson mitette, il est fait en France, c'est du 160 grammes, donc, il passe dans toutes les imprimantes, normalement, sur la mienne, il passe parfaitement, il y a un côté gré fait, qui est, pour les crayons de couleur, et, un côté, nid d'abeille, comme on appelle ça, et ça, c'est pour, les pastels, on pense souvent, que quand sont les têtes, ce sont, pour les crayons, pour les pastels, mais non, c'est également, pour les crayons, le graphite, ou pour les crayons de couleur, et je vous assure, il est, il est vraiment top, il est vraiment bien, il faut savoir travailler dessus, donc, il faut trouver son rythme, pour bien, pour avoir un aspect, les sous-noms, il faut, il faut travailler dessus, mais, il est en 50% coton, donc, il rend parfaitement les couleurs, ça, c'est très important de le dire, il faut un papier, avec un minimum de coton, pour avoir, un rendu des couleurs, vraiment extra, et aussi, pour le, sur le temps, sur le temps, le coton, se préserve, beaucoup mieux, qu'un simple papier d'imprimante, aussi bon soit-il, ou qu'un papier recyclé, comme le strass mort, d'ailleurs, donc, voilà, sur le temps, si vous mettez ça au cadre, dans votre maison, que ce soit, en lumière, en, devant une lumière, ou autre, ce papier-là, se conservera, beaucoup mieux, et même dans vos fardes, il se conservera, beaucoup mieux, et j'utilise, j'ai utilisé, pour mon décès, le papier, Fabriano Academia, le voici, donc, c'est du papier 200 grammes, donc là, il ne passe pas, dans toutes les imprimantes, bien entendu, là, je suis désolée, pour vous, et pour moi aussi, parce qu'il ne passe pas, il y a 100 feuilles, et il est aussi, à base de coton, il est à base de coton, également, donc, conservation, plus rendu des couleurs top, donc ça, à ne pas oublier, il est à 15 euros, donc 15 euros, pour 100 feuilles, c'est vraiment, quelque chose, de bien, alors, pour ceux, qui ne passent pas, dans l'imprimante, il y a la fameuse tablette lumineuse, donc, vous imprimez les dessins, que vous voulez, et puis, vous utilisez la tablette lumineuse, pour, moi, avec mon dessin, c'est ce que j'ai fait, j'avais fait, j'ai dessiné dedans, il faut que je retrouve mon dessin, non, bien, bien, Sabine, c'est bien préparé, ça, voilà, j'ai mon dessin à l'origine, et puis, j'ai utilisé, voilà, j'ai pris, il y a près de 3 en plus, voilà, mon dessin à l'origine, et je l'ai recopié, avec la tablette lumineuse, sur ce papier là, tout simplement, et maintenant, je vais mettre en couleur, si on prend, franchement, en 10 minutes, un quart d'heure, ça peut aller rapidement, c'est vrai qu'il y a des dessins, très détaillés, là, pour la tablette lumineuse, ça va être très long, donc, voilà, si vous avez une imprimante, qui passe le 200 grammes, franchement, ce papier là, il est vraiment bien, il est plus lisse, que le corson, même sur sa face lisse, il est plus granuleux, le corson, même sur sa face lisse, il est plus granuleux, que le Fabiano, donc, il est un petit peu plus difficile, à travailler, si vous voulez un rendu, lisse, maintenant, si vous voulez, un petit rendu granuleux, un peu réaliste, c'est vraiment parfait, le corson, et le Fabiano, je trouve qu'il donne un aspect, plus lisse, plus, plus figé, avec les couleurs, c'est plus facile, en tout cas, et plus facile, la blender, sur le Fabiano, que sur le corson, donc, voilà, ces deux papiers là, je vous les conseille, si vous voulez garder, vos décès, sur le long terme, je ne sais pas ce que vous avez pensé, de ma vidéo, n'hésitez pas, à me donner vos retours, vraiment, me dire, ah non, c'était confus, non, tu devrais faire ceci, enfin, j'ai peut-être besoin de conseils, parce que, voilà, ça fait longtemps, que je n'ai plus fait de vidéo, je ne suis pas du tout professionnelle, donc, désolée pour mon élocution, désolée pour le plan, j'essaye, j'ai appuyé, pour mon portable, ce n'est pas très évident, voilà, si vous voulez d'autres explications, ou si vous voulez un tuto sur les cheveux, ou sur le visage, je veux bien le faire, il n'y a aucun problème, donnez-moi votre avis sous ma vidéo, et je vous propose de passer une bonne journée, bien entendu, merci beaucoup, au revoir.